Musique Le lycée date de 1970. A ce moment-là, le conseil général a acheté les terres d'une ferme qui s'appelait la ferme de Sansal, dont on voit les bâtiments. C'est le même type de bâtisse que le corps de ferme qu'on voit là-bas. C'est typiquement le style de bâtisse Seine-et-Marnès qui date des années 8e siècle. Les terres étaient achetées à l'époque pour installer des maraîchers. Là, c'est typiquement les anciens corps de ferme à la Seine-et-Marnès. Ce type de bâtisse, d'ailleurs, c'est un peu le même profil que la ferme de Sansal. Donc, voilà, il y a eu pas mal de constructions qui sont faites avec de la meulière dans le département. L'abri française, on trouvait des grandes cultures, on trouvait de l'élevage, on trouvait, il y avait tout un bassin de production horticole. Pas mal d'horticulteurs qui produisaient notamment de la rose pour l'envoyer sur Paris. Ça, c'est typiquement les types de production qui étaient à l'époque produites en Seine-et-Marnès. Sous-titrage Société Radio-Canada